Oui, alors Irina Tsitovitch-Koslova est née dans une ville qui s'appelait encore à l'époque Leningrad. Et après un parcours un peu compliqué, eh bien aujourd'hui encore, elle n'arrive pas à avoir les papiers nécessaires pour venir jusqu'à nous. Elle vit en France actuellement et enseigne en classe préparatoire et à l'INALCO. Alors, elle a proposé une étude sur la vision que les Russes pouvaient avoir sur la zone pacifique, mais au travers des presses universitaires et des journaux. Et donc, elle a voulu montrer que, en fait, les journaux universitaires, enfin la presse universitaire et les journaux avaient une certaine porosité. Et que parfois, donc, des presses universitaires diffusaient des idées, disons, plus simples, plus populaires, alors que certains journaux, eux, donnaient donc des articles beaucoup plus universitaires. Alors, elle souligne, je dis elle, donc, l'auteur, l'auteur, eux, je me refuse à vous dire l'autrice. Donc, l'auteur montre l'intérêt russe pour le Pacifique qui existe de longue date dès les années 1740. Alors, depuis, dit-elle, les activités russes en Pacifique ont traversé différentes phases. Elles oscillaient entre deux extrêmes. D'un côté, les démarches de nature coloniale qui allaient jusqu'à la publication de cartes, et c'est assez amusant, de cartes sur lesquelles, par exemple, les Tuamutus étaient appelées les îles russes. Et, d'un autre côté, il y avait des périodes de déclin et d'oubli. Alors, elle s'interroge sur la voie de la Russie actuelle par rapport aux pays de l'axe indo-pacifique et de la Chine. Son étude démarre en 2014. Elle prend cette date parce qu'elle estime qu'elle se justifie par l'intervention russe en Crimée et en Ukraine. Et, elle étend donc son étude jusque très récemment, donc septembre 2019, vous le verrez. Donc, elle essaye de faire les différentes étapes d'un tournant qui a été pris par la Russie par rapport au Pacifique. Alors, elle s'est interrogée sur le corpus sur lequel elle a travaillé, car, naturellement, elle a essayé d'en dégager quelques spécificités. D'abord, c'est que les presses universitaires, qui subsistent en tout cas, le sont généralement sous forme numérique. Donc, elle a parlé de la porosité, enfin j'en ai déjà parlé, entre les presses universitaires et la presse habituelle, quotidienne. Et, elle a donc dépouillé un très vaste spectre dans les journaux, aussi bien la presse communiste que la presse démocrate, ou la presse qu'elle appelle pro-Kremlin. Ce qu'elle constate aussi, c'est que, vers 2017-2018, plusieurs journaux disparaissent, sauf les pro-Kremlin. Et que d'autres journaux sont contraints d'accepter le limogéage de leur directeur en chef, de leur rédacteur en chef, et leur remplacement par des personnes proches du Kremlin. Alors, ceci dit, elle dégage plusieurs périodes, très courtes, vous allez voir, qui montrent les évolutions de la Russie, vis-à-vis des problèmes qui nous intéressent. Alors, d'abord, elle parle d'un tournant à l'Est, vers le Grand Océan, 2014-2015. Donc, c'est, je répète, après la Crimée et l'Ukraine. Et elle constate alors qu'il y a eu une vague de publications sur la Chine, dans la presse communiste, la Pravda en particulier, qui, à elle seule, par exemple, le 15 mai 2014, avait réuni trois publications sur la Chine. Et donc, elle se dit, ce sont peut-être les sanctions européennes qui ont entraîné l'intérêt de la Russie vers la Chine et le Pacifique. Elle explique que ce fameux tournant à l'Est avait été proposé par des professeurs et des chercheurs à l'École des Hautes Études Économiques de Moscou, avant même les crises, et que c'est la crise qui fit prendre un tournant décisif. Elle dit que dans la presse apparaissent des termes comme les États du Pacifique, les limites de la sécurité de la Chine dans le Pacifique. Et en même temps, certains chercheurs n'hésitaient pas à évoquer l'idée de la restauration de l'Empire russe. De nombreux projets, dans ce sens, ont été proposés, notamment le développement de la zone portuaire de Vladivostok, qui a été proposée comme un port franc, voire comme une nouvelle capitale de la Russie. Et le commerce s'orientait plutôt vers le marché chinois. La presse communiste, dit-elle, agit dans la veine du plus pur style de la propagande soviétique. La réussite économique de la Chine est perçue comme le fruit de son orientation socialiste. La Chine est vue comme un disciple de l'Union soviétique, et en même temps comme le pays qui peut servir d'exemple à la Russie. Pour la Pravda, naturellement, la participation de Moscou dans le développement de la Chine, en particulier l'exportation du gaz russe, peut mener à la révolution énergétique en Chine, lui donner une impulsion décisive pour dépasser les Etats-Unis et permettre de changer la situation géopolitique. Il s'agissait même d'un projet de chemin de fer qui mènerait de la Chine en Alaska par le territoire de la Russie, qui serait doublé par un pipeline. Et puis, autre évolution au printemps 2015, c'est que la Russie se conçoit en quelque sorte comme un État non maritime. Après la signature par Poutine et Xi Jinping de la déclaration de raccordement des deux projets, donc les routes de la soie, et d'un autre côté, l'union économique eurasienne de la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, certains chercheurs de l'École des Hautes Études Économiques se penchent vers ce tournant et ils développent l'idée d'un axe qui serait un axe Saint-Pétersbourg-Shanghaï. Et avec l'idée que les BRICS deviendraient un centre parallèle au G7. Et donc, les partisans d'un grand tournant vers le Pacifique restaient assez optimistes quand même, même s'il y avait une redéfinition de l'axe vers des zones non-maritimes. Et en 2015-2016, dit-elle, il y a eu de grandes attentes et beaucoup d'illusions. Par exemple, la Russie espérait des investissements chinois. Elle pensait que Xi Jinping proposerait des projets qui se baseraient uniquement sur les possibilités chinoises d'investissement et de construction de toute l'infrastructure en Russie pour les routes de la soie. Et un des chercheurs et chef du programme La Russie en Pacific Rim, qui s'appelle Alexander Gabouhef, soulignait que le Kremlin attendait qu'une masse de crédits pas chers de provenance chinoise arriverait en Russie, mais ces espoirs ne se sont pas réalisés. En même temps, la Russie s'intéressait aux activités militaires de la flotte chinoise et à son développement, et les chercheurs et les journalistes russes essayaient de montrer le rôle de la Russie dans ce développement. Et puis, en 2017-2018, on assisterait au déclin de ces projets avec la Chine et l'abandon du fameux tournant à l'Est. Elle analyse les causes du déclin des projets, donc du grand tournant vers le grand océan. Donc, ça passe en revue, si vous voulez, plein de choses, comme l'appareil bureaucratique moscovite, l'incapacité des élites russes à travailler sur plusieurs projets en même temps, dit-elle, ou à faire des choix entre plusieurs projets. Bref, elle cite un professeur de l'université de Vladivostok, Victor Larine, qui expliquait en 2018 que les projets russes dans le Pacifique sont presque abandonnés, mais Moscou parle encore du Pacifique comme une sorte de demi-tournant. L'intérêt des chercheurs, en tout cas, pour les projets avec la Chine s'évanouit. Elle donne un exemple. Il y a un portail scientifique interuniversitaire, je traduis pour faciliter la Russie dans la politique globale, qui, en 2015, avait publié 36 articles sur les routes de la soie. En 2018, le nombre se réduit à 3 articles et, en 2019, un seul article a été publié sur le sujet. Donc, en analysant les projets chinois dans le Pacifique, y compris leurs projets de soft power, les experts et les journalistes russes supposent que l'Océanie et toute l'Asie deviendront bientôt une zone de domination chinoise, en basant d'ailleurs leur analyse sur des données erronées. Par exemple, ça m'a beaucoup amusé, en citant un article qui affirmait qu'un cinquième du revenu national de l'Australie provenait de l'argent des touristes chinois. Et puis, autre évolution, c'est en 2018-2019, de nouveaux espoirs de coopération, cette fois avec l'Inde. Alors, il y avait guerre d'intérêt avant 2018 de la part des médias russes sur les contacts militaires avec l'Inde, mais à partir de 2018-2019, des projets plus importants sont proposés. Donc, les chercheurs proposaient ce rapprochement de la Russie avec non seulement l'Inde mais l'axe indo-pacifique dans l'intention de former une alliance avec l'Inde, mais la Russie restait toujours bloquée sur un certain nombre d'idées. D'abord, la vision d'un monde bipolaire, des alliances géopolitiques, ensuite, sur le paradigme de la prépondérance des relations bilatérales et finalement sur l'idée de sa propre puissance. D'où venait toute une série de projets, notamment un axe russo-indien qui aurait pu former la troisième puissance mondiale après la Chine et les USA, des réformes proposées par les deux pays au sein de l'ONU et la sortie des deux pays, des blocs qui déclencheraient actuellement la seconde guerre froide, sous-entendait, je suppose, les Etats-Unis et la Chine. Et plusieurs chercheurs évoquaient la formation d'un axe arcto-pacifique où l'alliance de la Russie et de l'Inde jouerait un rôle prépondérant. Donc la Russie attendait aussi des investissements indiens pour l'extrême-orient russe, la participation de l'Inde dans des projets liés au commerce du gaz et du pétrole et la coopération avec l'Inde pour la sécurité des voies maritimes. Mais rapidement, ces espoirs ont été déçus et les journalistes russes ont constaté la lenteur des pourparlers de la Russie avec l'Inde, le manque de propositions intéressantes de la part de l'Inde. Ils soulignent surtout le côté festif et culturel du forum économique d'Extrême-Orient en septembre 2019 et ces résultats donc vagues sont doublés par l'absence absolue de recherche scientifique profonde sur l'axe indo-pacifique. Selon le moteur de recherche russe, aucune thèse russe n'a été soutenue sur ce sujet. En conclusion, elle nous dit que les mass-médias et les presses universitaires donnent l'image des zigzags de la politique russe en direction du Pacifique entre 2014 et 2019 qui aboutissent finalement à l'abandon réel des projets quels qu'ils soient. Le vecteur russe et c'est là que c'est fort intéressant me semble-t-il est désormais dirigé vers l'Afrique. L'idée du grand tournant à l'Est serait remplacée par le projet ou les projets africains qui ont pris leur envol au forum économique Russie-Afrique au mois d'octobre dernier. Je vous remercie. Il est évident que je ne suis que le lecteur donc ne me posez pas de questions. d'octobre à l'octobre à l'octobre et c'est un petit peu à l'octobre à l'octobre à l'octobre à l'octobre à l'octobre de gentil à l'octobre Merci.